Qu'est-ce qui était là, toujours là, dans n'importe quelle situation de ma vie, dans n'importe quel élément ? Est-ce que c'était la colère, la jalousie, le planage, vivre dans un autre monde et pas être dans le réel ? Vous voyez toutes ces choses qui font la réalité de ce que l'on est et qui doit être vue comme une décision de votre part. Est-ce que vous voulez garder ça ou est-ce que vous ne voulez plus ? Et ça, c'est vous qui devez le dire. Parce que je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le monde du feu. Bien sûr que le monde du feu est sous la guidance et l'inspiration des lois universelles par l'archange Michael. Et dans notre vie, ce feu vit à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Mais la gestion se fait par les corps, nos corps et notamment notre corps de feu. Notre corps de feu est là, à l'intérieur de nous, pour accomplir ce que nous souhaitons faire dans notre vie. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Parce que bien souvent, on part très loin dans des compréhensions, dans des archéptimes, dans des principes, dans des lois. Mais au réel, là, tout de suite, là, maintenant, dans cinq minutes, quand vous allez sortir, comment vous allez animer votre corps de feu ? Comment vous allez l'utiliser ? Comment vous allez vous associer avec lui pour faire le travail qui est demandé ? Eh bien, je vais essayer de vous, en tout cas de vous expliquer ou de vous rafraîchir ou de pointer des éléments sur lesquels on n'a peut-être pas vu certaines choses. Vous voyez, le corps de feu à l'intérieur de nous, en nous et autour de nous, ce corps de feu, le feu, est un être, un monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange. Le monde du feu est la vérité. Il est l'authenticité. Il n'est jamais en mélange. Vous voyez, nous, notre vie, elle est gestion de vie. C'est-à-dire que notre terre nous aide à stabiliser, à ancrer nos projets, à permettre qu'on reste stable, fixe et déterminé dans la vie. Et la terre nous aide à poser tout cela en nous. Mais c'est nous qui devons nous concentrer dessus. Nous avons l'eau qui va nous permettre d'avoir des relations, des liens, de créer finalement l'extension de notre vie dans les partages et dans les liens. Et vous voyez, c'est une gestion liée aux sentiments et cela va dépendre de vous. Votre corps d'air va être votre nourriture, ce que vous allez alimenter au quotidien par les pensées, les schémas de pensées, les mondes de pensées qui vont venir vous visiter et qui vont alimenter vos fondamentaux, ce qui vit à l'intérieur de vous. Et vous voyez, tous ces mondes-là, ces trois, trois éléments, sont des éléments qui travaillent avec vous, qui sont avec vous. Par contre, le monde du feu est un élément, un monde, un univers qui est entier, qu'il ne côtoie pas oui et non, peut-être blanc ou noir. En fait, le corps de feu est un être entier, authentique et il ne peut y avoir aucune impureté dans son univers. Donc, qu'est-ce que fait le corps de feu dans ta vie ? Eh bien, il ne t'aide pas à te rééquilibrer ou à te construire. Il est là pour accomplir tes voeux, pour accomplir ce que tu souhaites dans ta vie et amener ça comme un langage, une offrande à la lumière, à un monde supérieur. Il est comme un univers qui va venir en toi et qui va te dire « qu'est-ce que tu veux que je purifie en toi ? Qu'est-ce que tu veux que je conduise vers le divin ? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? » Vous voyez, c'est toute la différence avec les autres éléments qui gèrent une vie avec nous, qui nous aident à nous faire évoluer, à transformer des choses. Mais le feu est et le feu vient comme un exécuteur dans ta vie. Il vient pour faire ce qui doit être fait dans ta vie pour toucher un monde supérieur et être dans l'offrande. Pourquoi ? Parce que le feu, c'est la lumière et la lumière, c'est la lumière. Il n'y a pas de mélange de monde, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'imperfection. Parce que l'imperfection, pour lui, le feu, c'est son combustible. C'est avec ça qu'il alimente, qu'il en oublie, qu'il éveille et qu'il fait grandir tout vers le haut. Donc le combustible, c'est à vous de le donner. Là, nous avons la possibilité de brûler nos feuilles mortes de façon à ce que définitivement ça ne soit plus dans notre vie. Mais le feu va vous dire « qu'est-ce que je brûle en toi ? Qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie ? Où veux-tu aller ? À qui appartient ta vie ? » Et ce feu va te demander ça et il va exécuter pour toi. Il va exécuter parce que le feu, c'est la lumière et c'est cette possibilité dans notre vie d'incarnation de converser, de partager et d'offrir ce qui est de notre lumière et de notre profond à l'intérieur. Lui, il conduira tout vers un monde supérieur, mais il ne fera pas le choix à votre place. Le feu est là pour conduire tout ça vers le haut. Mais quoi ? Eh bien, votre part. Votre part en tant qu'être qui devrait connaître votre corps et qui devrait être en mesure de dire ce que vous voulez de votre vie. Et c'est à ce moment-là que le feu, lui, que ce soit de la lumière ou que ce soit des ténèbres en vous, il emmènera tout. Parce que c'est le conducteur vers le haut, c'est celui qui rejoint la lumière et qui amène avec vous ce que vous offrez, ce que vous donnez et surtout ce que vous êtes. Vraiment. Donc, quand on comprend que dans la vie, on veut tous un jour pouvoir goûter ce que c'est que la lumière vivante, présente, consciente à l'intérieur de nous. Mais il y a quand même une loi dans la vie. C'est que nous avons une part. Notre part, c'est la gestion de notre contenant, de notre corps. C'est-à-dire ce corps qui contient tout ce laboratoire intérieur où est préservé, protégé par le corps, tout un monde, un univers qui nous permet, peut-être pour chacun d'entre nous, d'atteindre la divinité. C'est-à-dire mettre en prédominance ce qui est de notre âme humain plutôt que de notre savoir-faire sur la terre. Et vous voyez, c'est ça qu'il faut remettre en lumière et en clarté dans votre vie. C'est que les mondes supérieurs et les mondes subtils sont déjà là. Ils sont déjà tout autour de nous. Ils sont déjà présents dans notre nous. Ils attendent simplement de nous de faire l'espace, de réapprendre le langage, de redévelopper les décodeurs à l'intérieur de nous pour pouvoir finalement être en conversation ou en lien avec ces mondes. Ces mondes ne feront jamais cette chose où beaucoup de spiritualistes croient. C'est-à-dire que la lumière ne viendra pas dans votre corps sans que vous ne l'ayez pas appelée et offert un espace pour l'accueillir. La lumière ne prendra pas de décision pour vous parce que ça fait partie de vos choix et de vos décisions dans votre vie parce que vous, vous êtes le oui et le non. Oui, je veux aller là. Non, je ne veux pas aller là. Et la lumière sera en accord avec vos décisions mais ne dira pas pour toi de force, tu dois aller là parce que la personnalité ne peut pas être gérée par des mondes supérieurs. Ce n'est pas leur univers. Donc, notre devoir est de comprendre notre fonctionnement, notre corps et notre part sur la terre parce que vous voyez, c'est ça que j'essaie de transmettre depuis un certain moment. C'est vraiment cette chose que j'ai compris que souvent on a associé le corps à la matière, au côté négatif, au côté enfermant, au côté karmique. Mais vous savez que sans ce corps vous ne pourrez rien faire. Vous avez beau avoir tous les projets, tous les désirs, vous ne pourrez rien faire. Votre corps est aussi important dans le respect, dans la valorisation que votre vie intérieure. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est croire que le corps, c'est vous. D'accord ? On est passé, on est sur une base commune. Notre corps est notre contenant et ce corps est là pour nous permettre de réaliser avec tout ce qui vit à l'intérieur de nous. C'est quoi qui vit à l'intérieur de nous ? Eh bien, nos corps. Nos corps qui sont ces fameuses portes d'entrée où les mondes entrent et sortent de nous. Après, nous avons nos sens qui sont justement nos décodeurs, notre langage avec les éléments, avec les esprits et d'autres mondes subtils. Parce que comprendre dans quel univers on est, c'est savoir prendre sa place et ne pas penser qu'on est les rois de tout. On est dans une écologie naturelle, c'est-à-dire qu'on entend le message, on le comprend et on se place d'une façon juste. En principe, suivant la tradition, on devrait, voilà, donc honorer le feu et donc allumer le feu à l'intérieur de nous. C'est quoi allumer le feu à l'intérieur de nous ? Eh bien, dans notre physique, on rentre dans un enthousiaste, dans une joie de vivre. On allume le feu à l'intérieur de nous, dans notre base, dans notre réalité. En fait, on est l'être de l'enthousiasme. Dans nos corps subtils, on est là en se disant, il y a des choses que je ne veux plus. C'est comme séparer, vous voyez ? On regarde en nous ce qu'on ne souhaite plus. C'est comme la séparation, le premier processus du feu qui se fait en nous et qui brûle les déchets pour que la lumière soit toujours plus pur. Et donc, dans vos corps subtils, c'est ce qui vous est demandé. Il vous est demandé de regarder les influences, les mondes qui vous amènent des états d'être pour qu'en fait, vous preniez ce que vous êtes capable de faire vibrer dans votre cœur et d'offrir au feu, en fin de compte, vos liens avec le beau, les belles relations. N'y allez pas grossièrement comme ça, entiers comme vous êtes. Il y a votre part toujours à faire. C'est comme quand on va voir quelqu'un d'important, on s'habille bien, on se coiffe, on se lave, enfin on fait tout ce qu'on peut, mais on n'y va pas avec les bottes boueuses, plein de paille dans les cheveux. Non, vous le savez, on se prépare. Et qu'est-ce qui va vous être demandé comme offrande ? Eh bien, l'authenticité, la vérité, la dignité, la noblesse, c'est-à-dire le plus beau royal à l'intérieur de vous, ce qui est de votre véritable nature. Et c'est ça que vous allez conduire comme, voilà, un enthousiasme, une dévotion, une extase. Voilà, ça c'est juste pour vous présenter. Donc on va allumer le feu comme ça. Et à un autre moment, quand on aura fait ce qui doit être fait pour offrir cet espace, être présent, montrer que c'est notre vie, que c'est ce que nous souhaitons et ce que nous voulons honorer dans notre vie, à un moment donné, il nous sera offert la possibilité de déposer en principe, voilà, ce que nous ne voulons plus dans notre vie. Alors, regardez en vous, mais n'enlevez pas des choses qui ne peuvent pas être enlevées. Je donne un exemple, c'est juste pour que vous réfléchissiez après. La peur, par exemple, elle est importante à la vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la peur, c'est quelque chose qui va t'avertir, qui se passe quelque chose et qui te demande ton attention. Donc tu ne peux pas enlever la peur dans ta vie, tu dois juste la redoser. Par contre, ce que tu peux enlever de ta vie, c'est la peur va prendre dans ta vie des aspects. Par exemple, tu vas avoir peur de sortir, tu vas avoir peur de parler à quelqu'un, tu vas avoir peur de te montrer. Il y a, voyez, des moyens d'action. Ces moyens d'action, vous pouvez les brûler. C'est-à-dire vous empêcher ce monde, voilà, d'être dans la présence totale et d'avoir une action. Ça, vous pouvez le faire. Donc, regardez en vous les choses qui vous cassent les pieds dans des petits détails de votre vie. Voyez ? Et à ce moment-là, quand vous allez charger le bâton ou autre, vous allez mettre, en fait, plutôt des moyens d'action, plutôt que ce que vous vivez en arrière-plan, parce que c'est un autre dossier. Et ça ne se travaille pas de la même manière. On n'enlève pas quelque chose qui est important pour le corps et pour notre vie. Imaginez, vous n'avez plus peur. Comment on va vous avertir d'un danger ? Comment on va vous avertir qu'il faut protéger votre corps si la peur n'est pas là ? Voyez ? C'est pour ça qu'il faut être intelligent et comprendre les vraies lois. Voilà. Donc, je voulais juste partager un petit peu avec vous ça, parce que je vois que des fois, et même, voilà, je vois que des fois, on part tellement loin alors que juste une petite chose dans notre vie, on n'arrive pas à passer au-dessus. Et que cette petite chose, elle prend tous vos yeux et que ces yeux interprètent la lumière et l'enseignement. pas comme ça devrait être, mais juste pour rassurer le côté existentiel de la personnalité. Et à un moment donné, t'en as assez de t'être fait avoir. Il faut ouvrir les yeux, il faut se mettre debout. Et puis, il faut dire, j'y vais. C'est pas que tu vas devenir quelqu'un d'autre, mais tu réinvestis ton être. T'es présent à l'intérieur et dans chaque étape que tu remets en place, t'es là et tu donnes les directives et que tu te laisses pas vivre, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. N'importe qui vient toucher votre cœur. N'importe quelle pensée est attrapée par votre tête et vous êtes capable de mouliner des jours là-dedans. Vous êtes capable de revoir des choses sans avoir de solution. Et puis, vous passez à autre chose et puis ça revient. Mais en fait, vous êtes vécu. Tout simplement. Et c'est pas plus grave que ça. Il faut juste le voir. Juste le voir. Et si vous voulez tenir la route et être vraiment des enfants de la lumière, parce que les mondes supérieurs vous éduquent et vous donnent des enseignements, c'est pas pour rester tout le temps des êtres à se confronter à la matière. C'est pour que vous vous leviez et qu'un jour vous soyez les phares par l'incarnation de votre mission de vie. Et que vous soyez les témoins de la lumière. Et qu'il reste quelque chose de ça. Parce que nous sommes dans une tradition. Et la tradition, c'est ce qui va s'inscrire de notre passage, de notre qualité d'être, de notre authenticité, de notre savoir, de notre intelligence, qui va faire que cette œuvre va pouvoir continuer. Sinon, elle s'arrêtera bientôt. Parce que s'alimenter, comme beaucoup de religions, s'alimenter par l'extérieur, à la fin, on n'en veut plus. Et il y a même la colère qui arrive. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Et puis, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous embrasse. Et merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501